yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir quatre tenues moddées en même temps donc je vais vous montrer les quatre tenues vite fait donc on va aller dans les styles hop donc il ya la première c'est une tenue galaxy ensuite il ya une avec un gilet des bourres et le torse et les brins visibles il ya la veste grise avec la veste de pdg et finalement il ya la tenue en dami avec les brins visibles juste avant de commencer les gars j'ai créé un discord pour la chaîne fin plus tôt en fait c'est un pot qui me l'a fait parce que moi frère il ya trois jours je savais même pas comment utiliser discord mais du coup ben on a un discord pour la chaîne donc n'hésitez pas à rejoindre vite les gars parce que les 100 premiers qui vont rejoindre le discord ils auront un grade spécial puis en plus ça vous permettrait de trouver des gens pour faire les braquages les tenues moddées tous les glitchs aussi avant de commencer la vidéo j'aimerais vous parler d'un site donc c'est un site qui va vous permettre d'avoir des services de boost des paquets moddés des comptes moddés et bien sûr des tenues moddées donc quand je parle de services de boost je pars bien sûr de rp et d'argent vous pouvez acheter pour un prix super réduit si jamais vous comptez acheter quelque chose sur le site easy looting les gars n'hésitez pas à utiliser le code wasapteam ça vous permettrait d'avoir moins 10% sur votre commande le site il est super fiable les gars je l'ai moi même testé et je ne permettrai pas de vous présenter un site qui marche pas enfin vous me connaissez si vous comptez jeter un coup d'oeil au site les gars sachez que vous êtes des bons je vous mets le lien du site en description de la vidéo et bref sans plus attendre je vous laisse directement du coup avec la vidéo donc pour commencer les gars ça va être super simple on va faire start en ligne et puis on va se rendre sur le changement de personnage dès qu'on est sur le changement de personnage les gars on va directement s'assurer que le perso principal il est à l'emplacement de gauche et que le perso secondaire du coup il est à droite et si c'est bien le cas on va directement venir faire modifier sur le perso de droite donc le perso secondaire une fois sur la modif on va devoir le passer en femme donc si vous l'avez en homme on le passe en femmes super simple et du coup si vous l'avez en femme de base vous y touchez pas aussi s'il ya un message qui s'affiche tout à l'heure comme quoi vous voulez copier le niveau 120 du perso principal vous allez accepter le message une fois qu'on aura fait tout ça on va pouvoir faire sauvegarder et continuer donc les gars une fois qu'on spawn avec notre perso féminin dans une session on va devoir s'assurer que les icônes de magasin ils apparaissent bien donc là les petits shirts faut qu'ils apparaissent si c'est pas le cas ben changer de session jusqu'à ce que vous pouvez voir les icônes de magasin ensuite on va se rendre vers un magasin donc n'importe lequel sur la map ça on s'en fout et on va créer des tenues donc c'est des tenues avec codage qui vont nous permettre d'avoir les tenues modées donc par contre les gars vous devez créer exactement les mêmes tenues que moi donc vraiment les mêmes et juste avant de les créer faut enlever tous les accessoires de votre perso donc les bracelets et colliers tout ça faut les enlever et dès que ça sera fait vous allez pouvoir commencer à créer les tenues donc là on va directement commencer à créer la première tenue donc elle est super simple on va directement se rendre dans les blousons courts cuir donc juste ici et on va équiper le 15e donc la 15e veste la cuir vert léopard fermé si votre veste est ouverte les gars il va falloir la fermer donc ça va se faire depuis le menu d'interaction ensuite on va aller dans les pantalons et dans les pantalons polyvalents donc juste ici et on va équiper le 37e donc le pantalon militaire noir une fois qu'on aura mis la veste et le pantalon on va se diriger vers les accessoires pardon donc ils sont un peu plus loin dans le magasin et on va devoir équiper une paire de gants donc hop accessoires et puis gants et on va équiper les 32e donc cela les motoclères forêt donc c'est ce qu'on équipe quasiment tout le temps quand on fait des tenues avec codage quand vous aurez fini de créer du coup la première tenue c'est carré on a juste à se rendre vers le comptoir et à sauvegarder la tenue au premier emplacement donc juste là faut bien la sauvegarder au premier emplacement et appeler la g1 donc comme ça c'est galaxy 1 comme ça on s'y repère pour après donc maintenant on va directement pouvoir passer à la deuxième tenue maintenant on passe à la deuxième tenue donc on va se rendre encore une fois vers les hauts ensuite on va aller dans les vestes de travail et on va équiper la 38e donc la milon pêche fermée une fois que c'est fait on va retourner dans les hauts et on va aller dans les t-shirts fermés une fois enfin dans les t-shirts rentrés pardon pas dans les t-shirts fermés et on va équiper le 75e donc le t-shirt bleu pixel donc le bleu avec des pixels comme dit son nom et une fois que c'est fait on va pouvoir se rendre au niveau des pantalons donc juste à côté et comme d'abord on va équiper le premier donc le pantalon en pleu léopard donc c'est celui qu'on équipe quasiment tout le temps pour faire des tenues avec codage quand on aura mis le pantalon le t-shirt et la veste on va se rendre vers les chaussures une fois dans les chaussures on va aller dans les bottes et équiper les 24e donc les chaussures randonnée beige du coup là on a fini avec la deuxième tenue donc c'est la dernière pour avoir la tenue modé galaxy donc avec le jogger noir donc là on va venir vers la caissière et sauvegarder la tenue au deuxième emplacement et on va l'appeler g2 donc pour galaxy 2 comme ça on s'y repère et puis quand on aura fait ça on va pouvoir commencer à créer la troisième tenue pour l'autre tenue modé donc maintenant pour la deuxième tenue modé on va se rendre vers les hauts hop on va dans les hauts ensuite on va aller dans les vestes en jean et on va équiper la 9e donc la veste en jean usée une fois qu'on a mis la veste en jean on va aller dans les t-shirts rentrés donc comme tout à l'heure on va dans les t-shirts rentrés qui sont juste ici et on va équiper le 11e donc le t-shirt classique noir une fois qu'on a bien mis ça on va se rendre au niveau des pantalons donc aussi les gars au passage on doit laisser les mêmes gants tout à l'heure donc ouais faut laisser exactement les mêmes donc c'est les motos clairforêt donc là je me suis trompé d'endroit parce que en fait c'est là bas hop et on va aller dans les pantalons de sport et on va équiper le premier donc le pantalon en pleu et léopard quand on aura mis le pantalon la veste en jean et le t-shirt on va se rendre maintenant au niveau des chaussures et on va aller dans les bottes une fois dans les bottes on va équiper les 34e donc les bottes ouverte chocolat maintenant on a fini avec la première tenue donc on va se rendre au niveau du comptoir comme tout à l'heure hop et on va sauvegarder la tenue cette fois ci au troisième emplacement donc là on va l'appeler je sais pas e pour ebouer parce qu'il ya le gilet d'ebouer sur la tenue et on va mettre un 1 donc ebouer 1 donc là ça fait g1 g2 et e1 donc maintenant on va pouvoir commencer à créer la deuxième tenue pour avoir la tenue modé ebouer on passe directement à la deuxième tenue donc on va se diriger encore une fois dans les hauts et on va aller dans les débardeurs décontracté donc juste là et on va équiper le premier donc le débardeur remonté sauvage une fois qu'il est bien équipé on va aller dans les vestes tactiques donc toujours dans les hauts et elles sont juste ici donc pardon dans les blousons tactiques plutôt et on va équiper la 79e donc le blouson tactique kaki une fois que c'est fait bah on a fini avec la deuxième tenue elle était assez courte on va se diriger du coup vers le comptoir et on va sauvegarder la tenue au quatrième emplacement donc on la sauvegarde et appeler la celle là e2 donc pour gilet déboire 2 donc c'est la deuxième tenue pour avoir la tenue modé avec le gilet déboire et les bras invisibles donc maintenant on va directement passer à la troisième tenue maintenant on va directement passer à la création de la tenue pour la troisième tenue modé donc c'est la tenue grise avec la veste de pdg donc on va directement se rendre dans les hauts et on va équiper le bustier numéro 17 donc le bustier en dentelle blanche une fois qu'on a bien mis ça on va se rendre maintenant dans les blousons de sport donc juste en haut et on va équiper le 75e donc celui ci le la doudoune bleu donc celle qui est tout bleu ensuite on va aller au niveau des pantalons juste à côté et on va aller dans les pantalons polyvalents et donc juste là hop et on va équiper le 29e donc le treillis genouillère beige quand on a ramené le bustier la doudoune et le pantalon polyvalent les gants c'est pareil on laisse les mêmes que tout à l'heure donc les motos clairforé et maintenant en fait on va mettre une plaque d'armure enfin une je sais pas comment vous dites un gilet pare-balles quoi donc on va aller dans inventaire protection et on va mettre une armure lourde donc c'est la verte c'est celle qui est toute verte donc c'est celle ci donc là on va se diriger vers le comptoir et on va sauvegarder la tenue au cinquième emplacement et on va l'appeler g1 vu que tu vois c'est une tenue modé grise donc on l'appelle g1 donc comme gris 1 donc sa première tenue de la tenue modé grise maintenant on va directement passer à la deuxième tenue maintenant on passe directement du coup avec la deuxième tenue donc elle est super courte il ya juste à mettre des bottines à talons marron donc dans les bottes et on équipe la 34e paire donc celle ci maintenant on va se rendre au niveau des des pantalons pardon et on va rééquiper le pantalon de sport donc le premier je vais vous montrer c'est le pantalon en plus léopard celui ci quand on aura fait ça on va remettre la plaque d'armure et hop on met la plaque d'armure toute verte donc c'est la plaque d'armure lourde et ensuite on va aller dans les tenues et on va la sauvegarder au sixième emplacement et on l'appelle g2 maintenant on va pouvoir passer à la tenue en damier pour la tenue en damier les gars il ya juste une tenue à créer donc il n'y en a pas plusieurs donc là on va se rendre dans les bottes et on va équiper les 78e donc les bois les boots gris cendres une fois qu'on aura mis les chaussures on va se rendre au niveau des hauts et on va aller dans les bustiers et on va équiper le bustier blanc donc celui-ci le 22e une fois qu'on a mis de bustier on va ensuite se rendre au niveau des pantalons juste à côté et on va aller dans les jeans et on va équiper le 38e donc le jean retrousse et noir quand on aura bien équipé le bustier le jean et les chaussures on va se rendre maintenant au niveau des chapeaux enfin non des lunettes en fait et on va équiper les lunettes des contractés numéro 22 donc les rondes à vert marron quand on aura bien mis les lunettes à vert marron on va ensuite se rendre au niveau des chapeaux donc à l'autre bout du magasin et on va équiper dans les chapeaux de toile le numéro 78 donc le bob à carreau gris maintenant les gars on est bon on a fini créer toutes les tenues c'était super long mais au moins on a quatre tenues modées donc maintenant on a juste à se rendre dans le comptoir enfin au niveau du comptoir et on va sauvegarder la tenue au septième emplacement donc là on va l'appeler d1 parce que damier 1 hop si vous n'êtes pas des flemmards les gars mettez tous les noms comme gris tenu et bourg enfin hop moi je mets juste une lettre parce que j'ai un peu la flemme mais au moins de donner leur des noms parce que il faut vraiment s'y repérer pour la suite du glitch donc quand on aura bien fait toutes les tenues on va pouvoir faire pas vite à que si longtemps on va aller dans les styles et on va switcher un peu entre les tenues ça va permettre au jeu de se sauvegarder donc il y aura un petit cercle orange en bas à droite c'est à dire que le jeu il s'est bien sauvegardé maintenant on va pouvoir faire start en ligne et se rendre vers le mode éditeur ensuite on fait créer une course puis créer une course terrestre maintenant les gars vous avez juste à vous créer votre course donc pour ça c'est super simple il ya juste à remplir là où il ya les points d'exclamation rouge ya pas plus d'infos à remplir par contre aussi faut que votre course elle fasse au minimum un kilomètre donc elle peut faire plus mais doit pas faire moins c'est tout simplement pour qu'on puisse la tester à la fin et du coup je retrouve directement quand j'aurai fini de tester ma course quand vous avez fini de tester la course là on va accepter le message donc on va faire ok et ensuite on va faire start en ligne puis choisir personnage quand on est sur le choix de personnage on va directement venir supprimer le perso secondaire donc le perso meuf par contre les gars supprimez vraiment pas le perso principal c'est bien le perso secondaire qu'il faut faire quand il est bien supprimé on va faire rond pour retourner en mode histoire quand vous allez respawn avec votre perso du mode histoire donc n'importe lequel que ce soit trevor franklin ou michael sans s'en fout on va faire start en ligne et là on va directement lancé une session sur invitation donc par contre lancé pas une session publique ni une session solo sinon ça va pas marcher faut bien lancer une session sur invitation une fois qu'on a respawn avec notre perso du mode online les gars on va se diriger soit dans un magasin ou dans nos tenues perso et là on va directement sauvegarder la tenue avec laquelle on est au 20e emplacement donc c'est laquelle c'est la tenue avec laquelle on a commencé le glitch donc elle s'est désauvegardée du coup il va falloir la sauvegarder au 20e emplacement une fois que c'est fait on va aller dans les tenues puis dans les tenues sauvegardées et vous allez voir que déjà la tenue d1 on n'a pas besoin de transférer les codages donc on peut juste l'équiper et on va venir la sauvegarder celle là au 19e emplacement donc juste en haut de la tenue de tout à l'heure non on va devoir transférer les codages donc pour les trois autres tenues donc on va commencer par la première donc la tenue galaxy donc il va falloir mettre une tenue donc c'est une tenue de course de moto donc on va dans les combinaisons dans les tenues de course de moto juste ici hop et on va équiper la noire donc la combinaison de moto noire donc ça nous permet d'avoir en fait les gants sur la tenue modée donc là on va faire start en ligne activité jouer activité créé par rockstar et on va lancer un versus donc c'est celui ci le versus chasse ou hippie aussi si le versus les gars il est plus disponible parce que vous regardez la vidéo je sais pas quand rockstar ils ont supprimé le versus bas restez jusqu'à la fin de la vidéo je vous ai je vais vous montrer une alternative avec bah à cette activité quand vous êtes dans le lobby là les gars je vais le répéter qu'une fois dans la vidéo donc écoutez bien en fait les vêtements il faut tout le temps les mettre sur posséder donc dès qu'on va lancer l'activité peu importe pour quelle tenue genre vraiment dans tout tout le temps dès qu'on va lancer l'activité il va falloir mettre les vêtements sur posséder pas sur thématique ni classique mais bien sûr posséder faut faire à chaque fois quand quelqu'un vous a rejoint là on va mettre les tenues possédées on va faire deux fois flèche de droite et vous allez voir qu'on a la tenue modée donc on va directement pouvoir se mettre prêt pour lancer l'activité ensuite quand on est dans l'activité on a juste à faire pavé tactile longtemps aller dans les styles dans les accessoires et mettre un matériel donc par contre faut pas mettre le truc la thermique faut juste mettre un recycleur ou une oreillette une fois que ça sera bon on va pouvoir quitter l'activité depuis le téléphone quand on va respawn dans une session les frérots vous allez voir qu'on a bien la tenue modée avec le haut galaxy enfin en fait je sais même pas si c'est un haut galaxy mais je pense donc là on va se rendre dans un magasin ou dans nos tenues perso et on va directement sauvegarder la tenue au 18e emplacement donc on va l'appeler galaxy ensuite une fois que c'est fait on va aller dans les tenues dans les tenues sauvegardées et on va supprimer les trois enfin les deux premières tenues pardon donc la g1 elle on va la supprimer et ensuite la g2 elle aussi on va la supprimer donc il doit rester e1 e2 g1 g2 et d1 et une fois que c'est fait d'ailleurs aussi en fait la d1 on peut la supprimer vu que c'était la tenue damier de tout à l'heure et on l'a déjà quand ça sera bon maintenant on va juste mettre un haut et un pantalon donc je vais vous montrer ça tout de suite donc d'abord on va aller dans les maillots de course et on va équiper le junk donc le maillot motocross vif donc celui qui est tout orange ça va nous permettre en fait d'avoir les gants de motocross sur la tenue avec le gilet des bourses et les bras invisibles ensuite on va aller dans les pantalons et dans les pantalons polyvalents on va équiper celui de braquage noir donc c'est celui ci le pantalon braquage noir quand vous aurez équipé ça on va relancer la même activité que tout à l'heure donc on va faire start en ligne activité jouer activité créé par rockstar et on va lancer le versus chasse au hippie une fois ici les gars on a juste à faire deux fois flèche de droite dans les tenues possédées et on aura la tenue modée donc là on a juste à se mettre près dans l'activité comme tout à l'heure on a juste à mettre un matériel donc on fait style accessoires et on met une oreille grise ou je sais pas un matériel enfin peu importe lequel une fois qu'on a fait ça on va pouvoir quitter l'activité depuis le téléphone quand vous allez respawn les gars vous allez voir qu'on a bien la tenue d'ailleurs au passage les gars si vous voulez mettre des bob des cagoule sur les tenues n'hésitez pas à faire le glitch de la longue vue donc là on va se rendre vers un magasin et on va sauvegarder la tenue au 16e emplacement enfin non au 17e emplacement pardon une fois que c'est fait on va pouvoir supprimer les tenues e1 et e2 donc la troisième et la quatrième donc il est censé rester la tenue g1 g2 et d1 si vous voulez la laisser c'est celle qui représente celle en damier donc elle nous gêne pas donc on n'est pas forcément obligé de la supprimer donc maintenant les gars il va falloir équiper cette tenue donc la tenue elle refait c'est celle qui appartient au securocerve donc si vous savez pas comment avoir cette tenue je vous mets le lien d'une vidéo pour qui vous montre en fait comment avoir cette tenue donc ça va nous permettre d'avoir la veste de pdg donc une fois que vous avez la tenue on va faire start en ligne activité jouer activité créé par rockstar et on va lancer toujours le même versus chasse au hippie quand un pote vous aura rejoint là on va dans les tenues possédées et on fait deux fois flèche de droite et on aura la tenue modée donc là on va pouvoir se mettre prêt pour lancer l'activité comme tout à l'heure quand on est dans l'activité on fait pas vêtres actifs longtemps on va dans les styles dans les accessoires et on met une oreillette une fois que c'est fait on va pouvoir quitter l'activité depuis le téléphone quand vous allez respawn vous allez voir qu'on a bien la tenue modée donc la dernière c'était super long mais maintenant on a quatre tenues modées donc on a celle éboueur la galaxie la damier et celle ci avec la veste de pdg aussi si vous voulez rajouter des masques ou des cagoules des trucs comme ça sur vos têtes pour rajouter un peu plus de style à vos tenues n'hésitez pas à faire le glitch de la longue vue pour ajouter des accessoires sur la tenue maintenant les gars je disais que si jamais chasse au hippie l'activité donc en fait le versus plutôt qui va nous permettre de transférer les codages il se fait supprimer par rockstar et bien en description de la vidéo je vous mets le lien d'une activité qui s'appelle point g donc il va falloir l'ajouter en favori et en fait c'est l'alternatif de chasse au hippie du coup il va falloir l'ajouter en favori et puis quand vous l'aurez ajouté en favori et bien vous allez pouvoir lancer l'activité et en gros ça va pas tout à fait se passer comme sur chasse au hippie au lieu de mettre en fait une oreillette et bien il va falloir directement sauvegarder la tenue dans votre appartement donc toujours dans la mission donc il va falloir se rendre dans votre appartement pendant la mission et ensuite sauvegarder la tenue bref en tout cas les gars la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et des cas de tenue et Sous-titrage ST' 501